Oui, bonjour à tous. Je vous parlais un peu plus dans le cœur de l'alimentation. Le sujet des protéines, vous l'avez compris, était important. Il faut resituer aussi le fait que notre filière est très présente en termes de valorisation des coproduits. On valorise beaucoup les coproduits de menerie, les coproduits d'amidonnerie, les coproduits du secteur laitier. J'en oublie. Il y a des filières nouvelles qui apparaissent, qui utilisent ces produits-là. Mais nous le faisons depuis des décennies. C'est quand même important de le rappeler et ça contribue à notre influence sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Je vais parler quand même beaucoup du soja. Beaucoup du soja, en tant que tel, ce sera plutôt les alternatives au soja, puisque c'est ça qui nous préoccupe. Nous sommes interrogés sur notre consommation de soja issue de la déforestation. Quelles sont les estimations effectuées par mon collègue de Céréopas ? Le porc présente à peu près 14% d'utilisation de tout le taux de soja en France. Les autres espèces, notamment la volaille et le bovin laitier ou le bovin viande, sont également impactés. Nous représentons une part qui n'est pas forcément évidente à estimer, d'ailleurs, parce qu'il y a des variations annuelles. Aujourd'hui, le soja est un peu plus intéressant, d'en parler, je crois, hier. Et puis, il y a le secteur faf aussi dans la production porcine, qui n'est pas toujours évident à prendre en compte dans les estimations, puisque les données ne sont pas forcément publiées. Concernant le soja, ce qu'il faut savoir, en ce qui nous concerne techniquement, il y a pas mal de stades, et c'est les stades principaux, croissance, finition, gestante, où on peut se passer techniquement. On sait faire. Dans la mesure où on dispose de matières premières protéiques à un prix correct, donc les substituts dont on va parler, on est capable techniquement de s'en passer. Par contre, il y a des stades pour lesquels il y a des interrogations, on ne peut pas s'en passer a priori pour l'instant, mais sur lesquels il y a des demandes d'informations et de demandes de recherche, ou d'essai en tout cas. Sur la phase de deuxième âge, qui représente quand même une part non négligeable de l'aliment, et l'allaitante aussi, et puis ils ont parlé du premier âge, mais là c'est une quantité relativement mineure. Donc on a quelques leviers techniques à lever, qui seront importants si on veut parler aussi de filière sans soja. Il faudra travailler sur ces aspects-là, sur ces stades. Alors pour situer un peu le sujet, j'ai fait une composition d'aliments, donc c'est un aliment biphase qui combine à croissance et à finition. C'est pour situer un peu le sujet, et notamment l'importance du secteur des acides aminés dans notre production, qu'on oublie de situer quand on parle d'autonomie protéique. Les acides aminés sont hyper importants dans notre production. Alors je vous fais une estimation, et j'ai recalculé la part de chacun des ingrédients dans la contribution. Donc nous on parle de lysine digestible, on ne parle pas de lysine totale, c'est vraiment le caractère digestible qui nous importe. Et mon tableau à droite concerne la tréonine. Donc vous pouvez voir que la lysine, c'est la lysine de synthèse qu'on ajoute, dans les estimations sur ce base de formule, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'auront certains fabricants, il n'y a pas de souci. En tout cas, là j'y arrive à 50%, si c'est 35 ou 40, on ne va pas négoter. Il y a une importance cruciale de ces acides aminés dans notre production, et c'est un peu la même chose, mais à un degré moins important pour la tréonine. Là on est à 30% d'apport lié à la tréonine de synthèse. Alors le taux de soja, là-dedans, lui il intervient à peu près à 10% de l'apport en lysine. Nous, en production en protéine, la teneur en protéine, c'est un critère, mais ce qui nous importe c'est la teneur en lysine, et la teneur en lysine digestible. Alors les acides aminés sont prépondérants dans nos productions, et notre dépendance aux acides aminés de synthèse est quand même assez alignée, puisqu'en plus c'est des productions qui sont quand même pas mal, c'est des productions importées pour une partie non négligeable, et notamment la Chine, la tréonine par exemple, c'est une production qui est essentiellement chinoise, si je ne me trompe pas, et la lysine en partie aussi, en tout cas sur certaines formes. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'on a une dépendance quand même à des produits qui sont fabriqués ailleurs, et il ne faut pas forcément regarder du côté autonomie protéine que le soja brésilien, il y a aussi ça, donc c'est très important. On ne reviendra pas en arrière pour produire des aliments à 18% de protéines sans acides aminés, je ne vois pas. Voilà, après l'évolution, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a régulièrement un apport d'autres acides aminés qui nous permettent de mieux substituer les sources de protéines, de pouvoir économiser ces sources de protéines comme les tourteaux de soja, notamment avec l'apparition du tryptophan, la valine, et puis récemment, l'isoleucine et l'histidine. Et c'est des produits dont le prix évolue aussi de façon très favorable. J'ai indiqué ici les prix qui concourent à pouvoir utiliser ces produits-là de façon importante. Un point important quand on est à la fabrication d'aliments, c'est de tenir compte de la teneur en protéines des céréales, parce que les céréales vont représenter 50% de la formule, 50-60%, donc le moindre point de protéines qu'on aura en plus ou en moins va rejaillir parce qu'on a des belles régressions linéaires entre la teneur en protéines et la teneur en lysine. Donc un point de protéines, c'est un peu plus de lysine. Ce n'est pas négligeable parce que le produit rentre à 60% dans la formule. Donc voilà, même si la lysine du blé, c'est 2,5 grammes par kilo, même 0,5 grammes de gratté, c'est toujours important à l'échelle de la formule. Parce qu'on est sur les demi-grammes en lysine. Voilà. Donc ça, c'est un critère important. Alors il varie, la teneur en protéines des céréales varie en fonction du rendement de façon inversement proportionnelle, puis aussi en fonction de la fertilisation et sans doute de la nature des sols, des variétés, etc. Mais voilà. Ça, c'est un point très important de suivi qui nous encourageons tout le monde à pouvoir faire des analyses régulières, notamment le secteur FAF qui doit renforcer son contrôle sur ces aspects-là. Après, on a une autre famille, c'est les protéagineux. Alors les protéagineux, c'est les matières premières très adaptées à la production porcine, avec 15 grammes environ de lysine. Ici, c'est la lysine digestive, on arrive à 12 grammes. Donc c'est un produit très adapté à la production porcine. Simplement, on en a eu plein pendant des années. Les années 90, il y avait pléthore de poids. Mais maintenant, vous avez l'évolution de la courbe en bas, de la courbe de disponibilité, de production de ces protéagineux. On a d'autres produits comme la févrole et accessoirement le lupin. Mais bon, les disponibilités ne sont pas celles qu'on voudrait. Mais si le produit revient sur le marché, là, on est très preneur, bien évidemment. Un prix intéressant, forcément. Alors, il y a des aspects aussi qui concernent la techno. On a vu apparaître des publications qui permettaient d'améliorer des protéagineux. Donc ici, c'est la févrole, une publication au GRP de 2020. C'est récent. Où on arrive à améliorer, en extrudant le produit, on arrive à améliorer, on passe de 13,7 grammes à 15,4. Voilà, ça ne peut paraître rien, mais ce n'est pas négligeable. Et c'est des petits points gagnés qui nous permettent de, voilà, moyennant effectivement que le coût de l'extrusion n'annule pas cet effet supplémentaire en acide aminé. Mais voilà, ça peut être un aspect, comme aussi le dépelliculage de ce type de graines pour enlever une fraction fibre et concentrer en protéines. Le sujet des protéines animales transformées, bon, les PAT, les ex-farines, enfin, ça n'a rien à voir avec les farines de viande, mais voilà, on appelait ça avant les farines de viande. Bon, c'est un produit qui n'est pas vraiment accessible pour nos productions, il me semble. C'est déjà caparé par les pet food. Donc voilà, après, le prix, on ne va pas nous le donner non plus. Donc, il ne faut pas trop rêver là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit. En plus, je pense que nous avons accès, enfin, en plus, nous n'avons accès qu'au PAT de volaille. À contenu de l'ESB, il est interdit, le cannibalisme est interdit. Voilà, donc on a accès qu'au PAT de volaille. Ce n'est pas les plus importantes en termes de volume, il semble-t-il. Voilà, donc c'est un produit qui paraît être très intéressant parce que c'est le même taux de protéines qu'un tourteau soja. On est à peu près à 50%. Il y a de la lysine aussi en quantité non négligeable, mais voilà. Alors, par contre, il y a toutes les tourteaux métropolitains ou en tout cas alternatifs au soja qui représentent quand même une grosse part de ce qu'on peut faire pour essayer de moins dépendre du soja. Même si on est contraint par l'évolution du marché, notamment pour le colza, on a eu beaucoup de disponibilité, on en a beaucoup même maintenant. Mais enfin, c'est des produits, alors là, j'en ai cité trois. Donc, il y a le colza, environ à 34% de protéines. Et puis, on a son confrère, le tourteau tournesol non décortiqué, qui est à 28% de protéines. Il est apparu, donc, à partir des années 2010, si je ne me trompe pas, avant le tourteau tournesol décortiqué, on parvenait à 35% de protéines. Voilà, donc un produit un peu plus cher, mais plus concentré en protéines et donc en lysine, qui a trouvé toute sa place en production de protéines. Ça s'est démocratisé. Et donc, on peut aussi espérer aller un peu plus dans cette voie de concentration en protéines de ces tourteaux. Alors, je prends l'exemple d'un essai qui avait été publié il y a longtemps, mais ils avaient réussi à produire des tourteaux tournesol décortiqués. Ils atteignent 46% sur des amandes, ce qu'ils appelaient des amandes à l'époque. Donc, vous voyez, la teneur en cellulose, elle est passée de 25% à 6%. Donc, voilà. Et on concentre, on concentre la lysine. Donc, c'est intéressant. Après, il faut qu'économiquement, ça puisse passer. Et la même chose pour le colza, alors ça, c'est une version plus récente où ils ont broyé, tamisé et on obtient des tourteaux dont on arrive à augmenter aussi la teneur en protéines. On passe de 34% du standard à plus de 40%. Donc, c'est intéressant. En plus, ce système-là permet de disposer de deux types de tourteaux de colza. Un plus concentré et puis le résidu, celui qui est mis à part, qui est plus concentré en fibre. Et donc, il peut avoir des utilisations différentes. Parce qu'on recherche aussi de la fibre dans notre production, notamment pour la truche astante ou le porc finition. Donc, ça peut avoir tout son intérêt. Et puis, sur ces tourteaux de colza, il y a aussi des différences selon les origines. Donc, il y a le tourteau standard, ici, que j'indique. Au milieu, vous avez le tourteau de colza OGM. Si vous regardez la teneur en protéines, donc, voilà, il est légèrement, c'est le tourteau canola qui vient du Canada. Donc, il est légèrement plus riche en protéines. Donc, ça, c'est une petite valorisation. Voilà, c'est quelques points supplémentaires. Je n'ai pas de miracle à vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, c'est des petits points. On gratte quelques points et c'est intéressant. Il y a aussi, alors, je fais mention, celui de tourteau de colza, les versions d'expeller, c'est-à-dire, c'est des produits qui ne sont pas totalement... On n'a pas enlevé toute la partie matière grasse. Donc, il reste un résidu de matière grasse. Et ces produits-là, on ne les a pas bien caractérisés sur le plan nutrition, digestibilité, acides aminés et énergie. Donc, ça, ces étapes-là sont à faire pour bien pouvoir utiliser au mieux ces produits-là. Parce qu'on ne sait pas exactement si on peut appliquer les mêmes valeurs de digestibilité des acides aminés à ces produits-là par rapport aux standards. Les insectes, voilà, c'est un exemple de produit alternatif qui peut paraître sur le... Enfin, dont on commence à entendre parler, bien sûr. Donc, selon les différents types de produits, j'en ai cité trois d'une publication que j'ai trouvée. Voilà, on est sur des produits qui varient de 40 à 70 % de protéines. Bon, il y a la teneur en lysine, par contre. Bon, il y a des acides aminés, bien évidemment. Donc, ça paraît, oui, sur le papier. Après, on ne connaît pas la digestibilité de ces acides aminés-là. Nous, on ne fonctionne qu'en acides aminés digestibles. C'est important, c'est une étape cruciale. Et pour l'instant, pour caractériser un produit et savoir ce qu'il vaut, il faudra bien savoir ça. On peut faire une estimation, mais ça sera toujours... Enfin, ça manquera de précision. Donc, ces étapes-là ne sont pas remplies sans parler des histoires de prix, bien évidemment, sur des produits comme ça. Il y a des aspects aussi technologiques avec l'effet de la granulation qui peut améliorer... Voilà, qui permet d'améliorer par le traitement thermique et mécanique, qui peut améliorer aussi la digestibilité de nos protéines par rapport à un produit qui serait présenté sous forme de farine. On a pu présenter ce travail-là avec Étienne Labucelle de l'INRA, au GRP. Il y avait aussi nos produits métropolitains, comme le poêle, le tourteau de Colsa. C'était un peu plus valorisé grâce à la granulation. Donc, il y avait des pistes aussi à rechercher, à travailler. Et puis, je n'ai pas parlé de l'amélioration de l'indice de consommation. On est d'accord, c'est sûr que si on améliore l'indice de consommation, ça va être favorable. Si on respecte les recommandations alimentaires qui sont exprimées en ratio de lysine par énergie, c'est encore plus favorable selon les stades. Et puis, si on également respecte le principe de la protéine idéale, c'est-à-dire la proportion de chacun des acides d'aminaison gradaires relativement à la lysine. Donc, ça, c'est crucial, je n'en parle pas, mais ça impacte beaucoup l'indice de consommation. Et donc, c'est une notion d'impact de changement climatique. Alors, il y a des essais et puis il y a des applications. C'est un essai d'échange d'agriculture des Pays de Loire, où ils ont fait avec deux aliments. Ils ont fait une conduite, ils avaient deux aliments A et B. Et puis, ils les ont distribués en cinq phases, en fait, en corps d'engrassement, ce qui leur permettait de diminuer un petit peu leur consommation à performance équivalente, à diminuer un peu la part de tourteaux de soja consommés à ce stade-là en engrassement. Voilà.